L'acquisition récente d'un robot à la pharmacie a permis de réorganiser le travail des préparateurs pour optimiser la gestion des stocks de médicaments dans les unités de soins. La volonté d'optimiser les stocks de médicaments dans les unités de soins est liée au projet d'établissement. Cet axe de travail a été mis en route sur des constats qui ont été faits dans les unités sur la gestion des déchets. Le projet de soins se décline automatiquement du projet d'établissement et c'est aussi un des axes prioritaires qui a été défini dans une fiche action à mettre en place rapidement. Le circuit du médicament est un processus complexe. Optimiser les processus de stockage et d'approvisionnement des services a nécessité une réorganisation minutieuse, tant sur le plan humain que logistique. C'est donc une mission qui m'a été proposée par mon cadre supérieur de Pôle il y a un an. Mission que j'ai acceptée, convaincue depuis fort longtemps de la présence des préparateurs en pharmacie dans les services. Positionner chaque acteur aujourd'hui dans des domaines de compétences où sa plus-value est importante va permettre d'améliorer la qualité et la sécurité du circuit du médicament. Réorganiser les tâches en se recentrant sur l'intérêt du patient va permettre aujourd'hui également de diminuer les risques, d'améliorer l'aspect relationnel entre les soignants et l'équipe pharmaceutique et enfin de réduire les coûts. Enfin, grâce à une meilleure maîtrise des étapes, ça va nous permettre d'éviter la survenue d'erreurs et d'événements désirables graves. Un approvisionnement en flux tendu a été mis en place. Il consiste à définir une dotation en collaboration avec chaque service selon une périodicité définie. Le système du plat vide est basé sur la méthode Cambran. C'est un système qui comporte deux compartiments. L'utilisateur pioche dans le premier compartiment. Une fois que celui-ci est vide, il déclenche la commande en sortant la fiche. Et avec le deuxième emplacement, il peut continuer à utiliser son produit et attendre le réapprovisionnement de la commande qui arrive dans les jours suivants. De véritables bénéfices, tant du côté pharmaceutique que soignant. Cette nouvelle organisation m'a permis en tant que préparatrice d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des services de soins, notamment par rapport à leur organisation, leurs difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, leurs questions. Une plus-value non négligeable lorsque l'on exerce le métier de préparateur en pharmacie hospitalière. C'est une rapidité pour nous. Tout est recensé au même niveau dans la pharmacie. Du coup, tous les médicaments les plus courants sont recensés au même endroit. Ça nous permet d'être plus présentes auprès des patients. Depuis le début de l'année 2014, Ludovic Sins, préparateur en pharmacie, a intégré le pôle réanimation anesthésie SAMU pour assurer la bonne gestion des produits de santé. Pour ce qui est du SAMU, c'est la gestion des stocks de médicaments et des dispositifs médicaux. La vérification des péremptions de tout ce matériel et de tout ce qui se trouve dans les sacs des véhicules qui sont utilisés pour les interventions. Pour la partie réanimation, c'est la gestion des médicaments pour l'instant et puis on va développer dans le futur les dispositifs médicaux. Le bilan est très positif. On est très contents car on a une meilleure sécurisation du circuit du médicament. On a une meilleure gestion des péremptions. La particularité du SMUR, c'est qu'on a beaucoup de matériel déporté sur les véhicules, beaucoup de matériel et du matériel de secours. Cela nous permet aussi de sécuriser la péremption des médicaments avec une informatisation qui est en cours de gestion. Ce qui est très positif aussi, c'est bien sûr en termes de pharmacovigilance, les liens se font en direct avec les préparateurs en pharmacie dans le cas normalement et la pharmacie et les équipes. Et ce qui est très positif aussi, c'est que ça donne du lien et des rapprochements très importants entre les acteurs de terrain et les préparateurs en pharmacie et la pharmacie. Une expérience concluante a mené à se développer dans les autres pôles d'activité du CHU Hôpitaux de Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada